salut c'est sonia sur amazon france alors aujourd'hui donc j'ai reçu un amplificateur de voix digital voilà de marque db power modèle sd s 358 donc haute sensibilité haute fidélité ouais bref ah oui en plus j'avais même pas fait attention qu'a priori c'est également une radio bon bah écoutez bon on va voir ce que ça donne en fait bon bah je vais l'ouvrir et oui donc j'attendais de pouvoir vous montrer tout ça directement alors qu'est ce que ça donne ah oui d'accord voilà c'est mignon je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus grande en fait je sais pas ce que vous en pensez c'est pas très grand mais bon regarde l'utilisation normalement c'est fait pour être portable alors donc ouais voilà bah les sympas c'est assez lourd en fait moi je suis un petit peu étonné qu'est ce qu'il y a dans la boîte ah bah il y a une notice une sangle ouais bah une sangle quoi et donc ah bah voilà le casque le fameux casque ouais bon le casque fait un petit peu lait j'ai l'écouté je vais l'ouvrir tout de suite ah cool donc il est bien flexible j'espère que vous voyez bien dans la vidéo en fait oui bon c'est pas mal ça va c'est pas trop rigide donc ça devrait être relativement confortable alors qu'est ce qu'il y a d'autre ouais bon les câbles et the notice bon on va voir déjà est ce que la notice est en français parce que de plus en plus je sais pas si vous avez remarqué mais on reçoit des notices et il n'y a pas en français bon bah bingo il semblerait qu'il n'y ait pas de notice en français bon c'est pas grave de toute façon ça doit pas être sorcier oh non mais c'est vraiment sympa en fait on regarde un petit peu de plus près hop en tout cas les finitions sont relativement soignées ah ça fait ça fait clean bon ça va l'antenne n'est pas trop longue oh made in china sans blague alors hop je vais l'allumer alors qu'est ce que ça indique je sais pas si vous voyez il y a une diode orange enfin quelques diodes orange en fait qui sont allumées et le symbole aussi de recharge donc une petite batterie une petite pile en l'occurrence ah mais il y a aussi un potentiomètre à regarder alors il y a on off et qui sert également pour le volume la prise auxiliaire la prise micro et donc il y a la possibilité de jouer sur l'écho ah bah ça peut être sympa ça ça dépend de l'utilité mais genre pour s'amuser et faire l'andouille c'est cool et donc la possibilité aussi de mettre une carte alors ouais une micro carte carte pardon alors je vais brancher parce que là pour l'instant bon écoutez on va voir ce que ça donne je vais appuyer sur les boutons sur play bon il n'y a rien allez moi je vais brancher le casque le micro casque voilà c'est horrible au secours oh purée ah bah je suis désolée mais bon comme vous voyez c'est vraiment de l'imprévu les boules j'espère que vous n'aviez pas mis le son trop fort parce que c'est un peu la catastrophe bon je vais mettre le casque vous ne me verrez pas mais vous devriez entendre on va voir ce que ça donne alors salut salut excellent ah non mais c'est vraiment sympa alors effectivement j'ai mis de l'écho attendez je l'enlève je le mets au minimum ah bah là je l'ai attendez voilà un peu d'écho ah bah non l'écho est ici autant pour moi ah bah oui forcément si je me plante dans les dans les boutons j'ai confondu le bouton écho avec le bouton de volume et de marcher allez à mon andouille voilà donc allez sans écho et on va augmenter l'écho je vais le mettre à fond pour voir ce que ça donne voilà bienvenue sur Amazon c'est Sonia qui vous parle pour la revue alors ouh non mais le son est clair je sais pas si ça va vous donner aussi bien mais je suis assez impressionnée parce qu'il est petit et malgré tout c'est relativement puissant bon hop je baisse l'écho ah non mais c'est bien ah je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser et même pour un usage professionnel au final le son est clair très très clair c'est vraiment net il y a un léger bruit un bruit derrière plan en fait mais qui est minime c'est pas non plus c'est pas gênant là c'est effectivement parce que je le teste et que je suis sensible mais en l'occurrence je pense que c'est pour une utilisation normale dans la vie de tous les jours bon bah personne ne va s'en rendre compte voilà monsieur Gérard est attendu à l'accueil monsieur Gérard vous avez vu ça on jette grave donc voilà donc je pense que là vous avez matière à vous faire votre avis après je vais pas tester fonction radio et tout parce que je pense que si vous achetez de toute façon ce type de produit c'est pour une utilisation au niveau de l'ampli voilà attendez hop j'enlève l'écho c'est pour une utilisation alors par contre bonjour le larsen alors là il va falloir faire super gaffe pour jouer avec le niveau de volume en fait et le faire tout tout doucement ah ouais parce qu'il y a du larsen assez rapidement ça par contre faudra quand même être assez vigilant à ce niveau là mais c'est une question d'ajustement bah je pense il n'y a pas de raison après tout bon voilà bon j'espère que cette revue vous aura aidé et que vous allez pouvoir vous poser ici dans votre achat donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue à plus ciao 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 ! Merci.